Salut à tous et à tous pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Wodossier et on va s'attaquer à deux chars, oui pas qu'un mais deux, et deux chars hongrois qui ont été confirmés en plus par Wargaming en chars premium, donc il n'y aura pas de partie 3 dans ma vidéo, simplement parce que Wargaming l'a confirmé, ce seront le Toldi 3 et le Turan 3, un tier 3 léger pour le Toldi et un tier 5 moyen pour le Turan. Tous les deux seront dans la branche allemande et seront disponibles très prochainement. Alors, on va faire une petite parenthèse, à la base, les chars hongrois, c'est deux chars plus d'autres, auraient dû figurer dans l'arbre européen, un arbre qui était promis par Wargaming depuis plusieurs années, seulement il ne sortira jamais car Wargaming n'a pas réussi à résoudre le problème de l'équipage multinationalité au sein d'une même nation. C'est pour ça qu'ils ont mis les chars des nations qui avaient quelques chars, qui n'avaient pas la possibilité d'avoir une branche complète comme premium dans d'autres nations, comme les chars hongrois que je vais vous présenter, et les chars des nations où il y avait au moins une branche complète sortiront indépendamment et auront droit à leurs propres nations comme la Tchécoslovaquie, la Suède ainsi que l'Italie. Voilà, ce sont au moins les trois nations qui ont été confirmées par Wargaming qui auront une branche complète et une nation indépendante par rapport aux autres. Donc, voilà, fin de la parenthèse. Maintenant, on va aller débuter la description de ces chars en commençant par le tiers-trois léger, le Toldi III, et ensuite on attaquera au Turan III. Donc, alors, je ferai une partie histoire, une partie caractéristique, et dans la partie caractéristique, je comparerai avec un char qui est déjà existant en jeu, comme à mon habitude. Mais avant, on va remettre, on va dire, la Hongrie dans son contexte pour expliquer d'où vient la fabrication de ce fameux Toldi. Alors, il faut savoir que la Hongrie avait acheté avant ça plusieurs chars chez d'autres nations, des FT-17, des Fiat 3000, des chenillettes italiennes, mais aussi des Landswerk L60. Alors, ce char-là, c'est un char suédois, c'est pour ça que vous n'avez jamais entendu parler, il n'est pas encore en jeu. Et ce char sera sélectionné par la Hongrie pour être produit en masse. Après quelques modifications, le char sera renommé une première fois le 38M Toldi, en référence au héros Miklos Toldi. Lors de sa production en série, le char va encore changer de nom et s'appellera Toldi I. Il y aura plusieurs évolutions, le Toldi II, le Toldi IIA et le Toldi III. Nous, on va s'intéresser principalement au Toldi III, tout simplement parce que sinon, la vidéo durerait un peu plus longtemps et puis les autres versions ne seront pas en jeu. Alors, le Toldi III, c'est l'ultime évolution de ce char, basé sur le Landswerk L60, avec un meilleur blindage, un peu plus du double, en reprenant la même structure que le Toldi IIA, ainsi que son armement, c'est-à-dire un 40mm. Seulement, le char ne répondait pas aux attentes de l'armée, avec une transmission fragile à cause de son poids, ainsi que des chenilles trop fines pour surporter la masse du char. Gantz, la société en charge de produire le char, construit, malgré les réticences à l'égard de sa fabrication de son prototype, deux prototypes. Après leur test réel, la production demandée par la société était de 40 chars, mais fut abaissée à 12 par l'armée à cause des raisons que je vous avais expliquées précédemment. Selon les sources, certains affirment qu'il y aurait 12 chars construits et d'autres disent qu'il n'y en aurait que 3. Donc, au moins, on est sûr qu'il y en a 3 de construits, après, selon les sources, ça diffère. Au niveau des caractéristiques historiques, donc 3 membres d'équipage, le poids était de 9,45 tonnes, le moteur était à 152 chevaux, la vitesse maximale était de 47 km heure, le blindage était de 35, donc comparé aux versions précédentes, c'est le double, elles étaient à 13. 35 mm en frontal pour le châssis et la tourelle, donc c'est quand même plutôt pas mal pour un char de ce tiers-là. Et le canon, c'était un 40 mm et une métrailleuse en coaxal de 8 mm. Alors, pour les caractéristiques, je vais le comparer avec le char tchécoslovaque, le Panzer 38 tchèque, celui qui est présent en jeu dans la branche allemande, évidemment. Tout simplement parce que c'est tous les deux des chars légers de tir 3, et ils sont aussi à peu près de la même époque, et au niveau caractéristiques, ils se ressemblent plus ou moins. Donc on va commencer au niveau du moteur, donc on voit que le char hongrois a 155 chevaux, alors qu'en historique, il y en avait 152, bon, c'est pas une grosse différence. Et là, un petit avantage pour le char tchèque, puisqu'il en a 200, 200 chevaux vapeur, donc c'est déjà un peu plus puissant, il va légèrement plus rapidement que le char hongrois, mais il faut savoir que c'est le moteur élite du Panzer 38 tchèque, donc c'est un peu normal qu'il soit un peu plus puissant qu'un char premium qui n'a le droit qu'à un seul moteur. Au niveau de la vitesse, on a du 45 km heure en marche avant et du 20 en marche arrière, qui est à peu près pareil pour le char tchèque, voire même un petit peu plus. Et au niveau du blindage, maintenant on va s'attaquer, là on voit une grosse différence entre les deux, il y a 10 mm de blindage supplémentaire sur le Tull D3, qui lui est à 35 en frontal contre 25 pour le char tchèque, et même chose pour la tourelle qui est aussi à 35 contre 25 au niveau de la tourelle du char tchèque également. Voilà, donc 10 mm ça paraît pas beaucoup, mais à ce tir là, au tir 3, ça peut jouer en faveur du char, c'est pour ça qu'il a une vitesse un petit peu moins élevée que le Panzer 38 tchèque. Mais pour l'instant, les deux chars se ressemblent beaucoup au niveau de ces caractéristiques là. Là, ça va changer, c'est au niveau du canon, on voit qu'il y a une différence nette au niveau des dégâts et de la cadence de tir que je vais vous présenter juste après. Donc les canons sélectionnés seront le 40 mm pour le char hongrois et le 47 mm L43, qui est le canon Elite du Panzer 38. Alors au niveau des dégâts, premier avantage pour le Panzer 38, 45 de dégâts en AP et en APCR pour le char hongrois, contre 60 en AP et en APCR pour le char tchèque. Alors là, on voit qu'il y a quand même une assez bonne différence au niveau des dégâts, et les dizaines, ça peut jouer beaucoup, encore une fois, à ce niveau là, de la partie, enfin à ce tir là surtout. Au niveau de la pénétration, ça s'équilibre un peu, on voit que le char hongrois a 64 de pénétration, contre 62 pour le char tchèque en AP, là en APCR, là c'est un peu plus différent, puisque 80 pour le hongrois et 115 pour le tchèque. Là, il y a aussi une grosse différence. L'écart va se creuser avec la cadence de tir, on voit que le char hongrois tire à peu près à 19 coups par minute, alors que le char tchèque, lui, en fait 26. Donc il tire plus rapidement que le char hongrois, le char tchèque. Et bon, encore une fois, c'est un char premium, et c'est pour ça qu'il est inférieur à des chars standards, puisque l'objectif n'est pas d'avoir des chars complètement pétés en premium, mais des chars qui sont là pour augmenter l'équipage plus rapidement, ou alors transférer un équipage d'un tiers supérieur à un tiers inférieur pour s'amuser plus facilement. Voilà pour la première description du 1er char, on va maintenant passer au Turan 3. Concernant le Turan 3, petite parenthèse, pour préciser, ce sera un tiers 5 premium dans la branche allemande, et comme pour le Turan 3, je ne ferai pas de partie 3 hypothèse, puisque c'est confirmé qu'il soit premium dans la branche allemande. On va s'attaquer maintenant à la partie histoire de ce char. Alors, ça se passe après l'invasion de la Pologne, donc avec le succès de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie, la Hongrie décida de créer des unités mixtes indépendantes, considérant cela comme l'avenir de la guerre, c'est-à-dire de mettre des unités plus légères avec des unités un peu plus blindées. A la suite de la campagne de la Pologne, un constat fut tiré. Les chars légers et les chenillettes subirent de lourdes pertes face à l'infanterie et aux canons anti-chars. Il fallait donc des chars plus blindés, et donc des chars moyens, d'où l'origine des chars Turan. Alors, c'est en Tchécoslovaquie que la solution sera trouvée. La Hongrie reçut l'autorisation de l'Allemagne nazie de produire sous licence le char tchécoslovaque T-21, car à ce moment-là, la Tchécoslovaquie était sous dépendance allemande. Ce char sera plusieurs fois modifié pour arriver au Turan 3. En 1943, le Turan 2, devenant obsolète et inefficace au combat, l'Allemagne vendit les droits de production du Panzer IV F2 à la Hongrie. Alors, à cette époque-là, en 1943, l'Allemagne ne pouvait pas vendre les versions H des Panzers ni les Panthers, car ils étaient déjà trop récents à cette époque, et ils étaient, en tout cas, la production était priorisée pour le front russe, qui demandait sans cesse l'arrivée de nouvelles unités. Seulement pour la Hongrie, ce n'était toujours pas suffisant, car le char n'était pas aussi performant sur le terrain, car c'était une version qui était déjà dépassée à cette époque-là, et en plus, la licence était trop chère, et décidèrent donc de créer un nouveau char moyen, et en parallèle, modifier les chars déjà existants, les Turan 1 et 2, pour les équiper du canon de 75 long sur une nouvelle tourelle, avec évidemment de l'ajout de blindage, ainsi que des joupes sur les flancs pour résister aux fusils anti-char russes. Un seul prototype de Turan 3 va être construit, et 4 ou 5 Turan 2 seront améliorés en Turan 3, mais sans le canon long de 75. Alors voilà, donc il y avait deux projets, la création d'un nouveau char, le Turan 3, et l'amélioration, l'évolution des chars déjà existants, Turan 1 et 2, pour les mettre à niveau, et qui seront également appelés Turan 3. Malheureusement, comme vous avez pu voir, ce n'est pas vraiment un gros succès, en même temps, la guerre, elle est touchée à sa fin. Concernant les caractéristiques historiques, donc on a pour le moteur du 260 chevaux, avec une vitesse maximale, avec les jupes, de 37 km heure. Au niveau du blindage frontal, on a pour le châssis 75 à l'avant, 35 sur les côtés, et 37, euh, 37, 13 à l'arrière. Pour la tourelle, c'est du 75 à l'avant également, du 35 sur les flancs, et du 55 à l'arrière. Donc c'est plutôt quelque chose de bien blindé. Au niveau du canon, donc le 75 mm L55, c'est un canon construit sous licence de la version modifiée allemande du 75 mm Pac-40. Alors, pour les caractéristiques en jeu, je les ai comparées au Panzer 4H, puisque c'est tous deux des chars qui se ressemblent au niveau du gabarit. C'est tous deux des chars moyens, et c'est tous deux des chars tiers 5. Et c'est tous deux des chars dans la branche allemande. Bon, ça, on s'en fout un peu, mais ça n'aurait rien changé si j'aurais pris un char d'une autre nation. Donc, ils sont tiers 5 au niveau de la puissance moteur, euh, des chevaux moteurs, chevaux vapeurs, je veux dire, excusez-moi. C'est du 260, donc ça respecte les données historiques, contre du 440 pour le Panzer 4H. Donc, un gros avantage, puisqu'il a un peu plus du double. Enfin, même pas, il a un peu moins du double. Au niveau du poids, là, par contre, ça s'équipe peut-être à ce niveau-là, puisqu'il fait 5 tonnes de moins, le hongrois, il fait 20 tonnes, contre 25 pour le Panzer 4H. Au niveau de la vitesse maximale, on a du 40 km heure. Alors, je ne sais pas d'où les sortes, parce que la vitesse maximale du char hongrois sans les jupes, c'est du 39 km heure. Et avec les jupes, c'est du 37. Alors bon, peut-être que c'est pour l'équilibrer, c'est par rapport aux autres chars dans le jeu. Le Panzer 4H va aussi vite, malgré son poids, parce qu'en même temps, il a un meilleur moteur. Au niveau du blindage, alors là aussi, il y a une différence. Au niveau du châssis, par rapport aux données historiques, on a du 50 km heure. Et on a, en historique, du 75. Donc, c'est un petit peu bizarre. Je ne sais pas d'où ils sortent leurs 50. Alors, peut-être que les 75, c'est seulement sur une partie du blindage frontal. Par exemple, au niveau de la visière du conducteur, c'est peut-être le cas. En tout cas, je ne sais pas d'où on voit, c'est pourquoi ils mettent 50 et pas 75. Au niveau du blindage du flanc, c'est du 25. Et à l'arrière, on ne sait pas pour le hongrois. Bon, ce sera peut-être comme le char, comme les données historiques, peut-être du 13, du 10, du 15, je ne sais pas. Ce ne sera pas beaucoup, en tout cas. Là, le Panzer IV H, lui, est très blindé, puisqu'il a du 80 mm en frontage et du 30 sur les flancs et 20 à l'arrière. Au niveau de la tourelle, là, par contre, un avantage pour le char hongrois, puisqu'il a du 75 à l'avant, du 35 sur les flancs et sûrement 55 à l'arrière, contre du 50 à la face avant de la tourelle du Panzer IV H, du 30 sur le reste des faces de la tourelle. Donc, un avantage pour le Turan III qui sera plus blindé sur la tourelle. Au niveau du canon, donc, j'ai pris le canon Elite du Panzer IV H, le 75 mm L48 contre le 75 mm du char hongrois. Au niveau des dégâts, c'est pareil, du 110. Alors, je n'ai pas toutes les données. Moi, je pense que ce sera à peu près équivalent pour tous. Au niveau de la pénétration, pour la P713, pour la P2 Panzer IV H, c'est du 110. Voilà, c'est presque pareil. Ça ne change pas. Là où ça change, c'est la cadence de tir qui tire un peu plus rapidement que le Panzer IV H. On a du 16 contre du 14. C'est quasiment insignifiant. Donc, les deux chars sont équivalents. Donc, à peu près au niveau du gameplay, si vous avez le Panzer IV H, vous saurez jouer le Turan III. Alors, évidemment, le Turan III aura un désavantage, c'est que sa tourelle est assez haute. Mais sinon, les deux chars sont à peu près équivalents en termes de puissance de feu, de caractéristiques au niveau de la vitesse et du blindage. Voilà pour ces deux chars hongrois. Donc, le Turan III et le Turan III qui arriveront prochainement en jeu. Peut-être qu'ils auront les caractéristiques... Enfin, les caractéristiques. Ce n'est pas les caractéristiques, mais les insignes hongrois, comme pour le type 64 qui a les insignes de Taïwan et non de la Chine. J'espère que cette nouvelle vidéo sur ces deux chars vous a plu, que vous avez appris de nouvelles choses. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Salut à tous et bonne journée.